oui bien le bonjour voilà mais écoutez pour une fois on va changer un petit peu au lieu de monter une nymphe on va monter une sèche donc on va essayer de limiter un petit sèche cuvère que je tiens particulièrement à vous faire monter car très prenant le voici très prenant sur certaines rivières et surtout donc là où j'ai trouvé très efficace et c'est sur la dordogne où il y a des éclosions surprenantes de sèche cuvère voilà donc je vais essayer de vous faire monter ce petit sèche très agréable et qui nous donne de bons résultats alors pour le montage c'est simple je me sers donc d'un ameçon 18 puisque c'est des sèches qu'il faut monter sur des ameçons très petit du devant en ameçon courbe baissant ensuite je vais me servir d'un fil silk noir tout simplement en fil de montage à ce qui concerne le l'arrière donc pour donner la couleur du corps deux choses du cul de canard donc de chez de charrettes on peut trouver par ailleurs mais bon deux charrettes couleur donc olive olive et pour faire le corps je me serre d'un d'une plume de pan alors sur cette plume de pan je vais prendre des airs de pan mais pas n'importe lesquels sur une plume normale de pan on retrouve des airs comme ceci classique et sur d'autres on trouve des airs de pan excessivement longs tels que cela alors ce sont des airs de pan qui font entre 20 et 25 cm qui sont excessivement résistants que l'on trouve surtout sur cette partie de plume de plumes un peu spécial de pan on les trouve au fond et ce sont donc des plumes qui sont les airs qui sont super résistants donc je vais en prendre un pourquoi cela ben simplement parce que Et lorsque je monte cette mouche, je ne le monte rien qu'avec une seule plume, une seule aire de pomme. Et vis-à-vis de la truite, souvent, elle le détruit, avec les dents, plus ou moins, elle l'abîme. Et donc, une fois cassée, la mouche par la même est moins prenante. Et donc, de ce fait, je me sers pour cela de cerf. Ensuite, donc, il me faudra aussi du poil de chevreuil, classique. Alors, classique ou pas, c'est-à-dire qu'on peut se servir, ayant la chance particulièrement de connaître les chasseurs, je me suis permis de prendre une partie d'une pâte, qui aide donc à une couleur un peu plus claire que ce que l'on trouve sur le commerce. Voilà. Et qui, d'autant plus, les poils étant légèrement plus faibles que ceux qui se trouvent sur le dos. Et pour le montage de ces petites mouches, donc, très intéressantes. Voilà. Et ensuite, donc, pour faire la colorette, je me servirai tout simplement d'un coq, d'une plume de coq Metz, de couleur chocolat cendré. J'appelle ça chocolat cendré, qu'on retrouve ça un peu partout dans les... Voilà. Donc, le montage, il suffit simplement, donc, avec le signe d'aller jusqu'à la courbure de l'hameçon. Voici. Ensuite, on va prendre notre plume de pomme, notre herbe de pomme, pardon, qui, sur un côté, plus ou moins, est ébarbée, comme on peut le constater. Alors, il suffit simplement de bien le présenter. Et il nous permettra d'avoir un corps assez joli en finition. Et ensuite, donc, il suffit simplement de tourner son herbe de pomme. Joli en tiffes, préférences, maximum, pour former un corps très agréable, mais surtout très résistant aux dents de la truite. On va voir si... Donc, cela est là. On peut le faire plus ou moins important, mais c'est-à-dire qu'on peut très bien se permettre de le faire avec des herbes de pomme classiques. Personnellement, je préfère le faire avec cela. Ça donne un petit corps. Et je trouve ça particulièrement joli. Voilà. Ensuite, donc, on prend un cul de canard. Alors, il existe du matériel, bien sûr, pour prendre les fibres. Personnellement, donc, je fais toujours avec les doigts. Tout simplement, comme ceci. Et là, donc, je vais obtenir, pour faire la couleur verte du cul de canard, avec un verre assez foncé, que voici. Voilà, voilà. Je coupe des charbonnes de biais. C'est pour ça que le fil de ensignes me permet de faire plusieurs enrôlements pour bien attacher l'ensemble. Une fois que nous avons fait ceci, personnellement je fais aussi une chose, ça m'arrive fréquemment pour avoir un petit repère. Je prends souvent un peu de cuis de canard jaune et je fais juste un petit soupette à l'arrière, très peu, tout simplement. Comme repère que je vais positionner juste dessus, ça me permet juste d'avoir un petit repère supplémentaire, bien que ce ne soit pas nécessaire, mais perso je le montre comme ça. Voici, donc lorsque nous avons mis le cuis de canard, on le coupe environ 1 à 2 mm à l'arrière. Et cela vous fait un ensemble, voilà, à peu près pour avoir un ordre d'idée dans les dimensions. Ensuite donc je vais prendre le chevreuil, là je vais vous le monter avec du classique. Je vais prendre juste un petit poufette, comme je dis, voici. Et comme tout le monde, je vais me servir pour l'égaliser. Donc là, je me retrouve avec tous les poils à la même dimension. Et je fais dépasser de la même dimension entre l'hameçon et le fond du cuis de canard. Je remets la même dimension ici. Et à ce moment-là, donc je fais un tour simple, comme on me fait l'habitude. de, on serre, et là je passe sur plusieurs, au milieu, voici. On recoupe tout ceci, en faisant attention, bien sûr, de ne pas couper le fil. Et puis, cela m'arrive, je ne suppose pas qu'à moi, lorsqu'on fait des montages, comme ça. Je vais revenir, légèrement, en arrière. Hop. 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 légèrement en arrière un petit peu je vais redresser un petit peu pour pouvoir mettre ma cordeurette et ensuite je vais prendre donc une plume pour faire juste la cordeurette alors la cordeurette par elle même faut pas qu'elle soit très importante non plus parce qu'étant donné que c'est une petite mouche il faut pas non plus qu'elle soit de l'avant trop haute voilà on va faire juste un petit peu ici et on va tourner voilà c'est un petit peu d'ailleurs on va on fait la tête pour finir Je fais un oeuf pour ramener toutes les primes vers l'arrière, et je finis ma tête. Donc on finit avec la clé simplement à l'endroit, à l'envers, en faisant deux tours, dans un sens, en faisant deux tours, dans l'autre sens. Et voici. Et je suis sûr que cela ne partira pas. Voici, alors, je tiens à préciser que ce montage précis avait été réalisé par Thierry Selyer, excellent monteur de mouches et guide de pêche en même temps, auquel, au début, il m'avait fait le plaisir de montrer les montages. Malheureusement, pour des raisons, Vincentine n'a pas pu continuer à me faire ça. Voilà, je tiens particulièrement à le remercier. Et il est vrai que ce montage-là a un posé super efficace sur l'eau, parce que le singe par lui-même paraît vivant sur l'eau, tellement il a une flottaison agréable. et on dirait que, on dirait qu'il bouge, qu'il flotte sur l'eau, qu'il bouge sur l'eau, et c'est vrai qu'il est excellent. Alors, voilà, j'espère que ce montage vous a plu, et que, tout simplement, je n'ai rien inventé, je ne fais que copier simplement un monteur, j'espère ne pas avoir massacré ce montage. mais, voilà, super efficace sur la Dordogne, sur la Dourby, entre autres, puisque je suis de la région et que je pêche beaucoup dans l'Aveyron. Voilà, je vous souhaite toujours un bon montage et une bonne journée à vous. A très bientôt, au revoir. Sous-titrage ST' 501